Les Européens donnent une belle leçon de solidarité à l'Afrique. L'attitude de l'Europe à l'endroit des émigrés ukrainiens est admirable. C'est l'européanisme. A ceux qui se plaignent que la même solidarité n'est pas appliquée aux Syriens, Afghans, Africains et Irakiens, ils répondent. Ce sont nos frères, ils ont la même civilisation et la même culture que nous. On peut trouver que pour le pays des droits de l'homme, ça fait limite mais c'est défendable. Nous ici, on crie au panafricanisme. Quand l'OTAN bombarde la Libye, quel pays a-t-il sanctionné un pays membre de l'OTAN ? Combien avons-nous été de pays à accueillir les réfugiés libyens, ivoiriens, congolais, maliens dans nos maisons ? Souvent, ce sont les mêmes agences occidentales comme le HECR qui interviennent chez nous. Quand on regarde de près, l'Africain aujourd'hui fait plus de mal à son compatriote dans son pays, ou à son voisin que ne le fait occidental. Pire, nous sommes plus solidaires des Occidentaux qu'envers nous-mêmes. Le panafricanisme à l'origine est une discrimination positive, l'Africaine avant tout. Mais à la fin, il ne sert à rien car l'Africain manque d'empathie envers un autre Africain. Voilà pourquoi je ne parle pas du semblant de racisme contre les Noirs bloqués par la guerre en Ukraine. Nous sommes nous-mêmes des LICAON pour nous-mêmes. Surtout que l'Ukraine est le pays européen qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Donc difficile de les accuser de racisme. Bref. Sur la guerre d'Ukraine, les Européens montrent de la solidarité pour leur continent. Et c'est une leçon pour tous ceux qui se réclament panafricains. Dites-moi quelle est l'utilité du panafricanisme actuellement. Vos avis m'intéressent. Sous-titrage Société Radio-Canada